Deuxième version, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, critique d'info, Fachi sort la carte de la fermeté. Les guerres vertières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne pouvoir favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous ne cessons de décrire depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles. A prévenu le président de la République, Félix Tisekedi, et il est très intransigeant à l'égard des prédateurs des richesses du Congo. Oui, nous sommes encore dans la phase du discours, ce qui est bien. Mais le vrai boulot, c'est dans le fond, un pays n'est pas respecté par la réalité du discours qu'il porte. Un pays est propulsé, un pays est respecté par, premièrement, la production intellectuelle des sonnites. Ça veut dire quoi, la production intellectuelle ? Ça ne veut dire pas la production de ceux qui parlent français, non. Ça veut dire la production des réponses aux questions posées. Et les intellectuels d'un pays doivent se poser des bonnes questions. Alors des bonnes questions susceptibles à les amener à un développement quelconque. Et les problèmes sont d'abord de la mentalité. L'intellectuel congolais doit se poser des vraies questions. Le pourquoi de ses richesses et le pourquoi de la pauvreté de ses richesses. Il faut d'abord qu'on arrive à réconcilier le Congolais et ses richesses d'abord. L'autre fois, je parle de la terre, je réfléchirai là-dessus prochainement. Mais d'abord, ici, nous sommes au niveau des intellectuels qui analysent la société et qui essayent de porter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nous sommes des intellectuels, nous réfléchissons sur la pauvreté du Congo. Comment l'éradiquer ? Comment le finir ? Comment le terminer ? Et nous apportons des réponses à ces questions-là. La pauvreté du Congo, c'est d'abord lié à un héritage politique que nous avons reçu depuis très longtemps. Nos aînés nous ont légué une très mauvaise politique, celle de s'enrichir au détriment de la population. C'est celle de travailler pour être vu et pas pour être cru. Et là, le problème est allé à ce point-là. Du coup, vous aviez eu des familles plus riches au Congo qui, malheureusement, n'étaient pas des commerçants, mais des familles riches politiquement. Or, la richesse en politique est une insulte dans un État pauvre. Lorsque vous voyez dans un pays, les hommes riches sont des politiciens, c'est que c'est une communauté des voleurs, une communauté des renégats, une communauté des obsécieux et une communauté des aventuriers. Parce qu'on ne peut pas s'enrichir en politique. On s'enrichit dans les affaires. Et des affaires structurées. Pas des affaires qui échappent au contrôle de l'État, mais des affaires structurées. C'est pourquoi la richesse dans un pays pauvre est une insulte de même, est une honte de même, et la pauvreté dans un État riche est une honte aussi, et même une insulte à l'intelligence. Donc, le discours, c'est bien. Maintenant, il faut travailler pour habiller ce discours, pour habiller les phrases. Les Congrès sont habitués du slogan, à des vrais et des pauvres discours. Or, lisez les manifestes de Séné. Quel beau discours ! Lisez les manifestes de Séné. Quel beau discours ! Lisez les plans 5 chantiers. Très bon plan. Et tous les candidats ont terminé des plans, des vrais plans. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est les mesures d'application. Quels sont les assises de ce projet-là ? Quels sont les assises de ce projet-là ? Nous n'avons pas su vendre à la communauté internationale, et même à l'humanité, les crimes que nous avons, nous, subis. Nous n'avons pas su. Le Rwanda a perdu combien de personnes ? Et nous, nous n'avons pas perdu combien ? Les gens qui sont morts depuis 96, jusqu'aujourd'hui, l'entrée de l'Ardenne, jusqu'aujourd'hui, ces gens-là peuvent constituer toute une population du Gabon. Nous pouvons atteindre la population du Gabon. À l'est de la République, il y a des villages décimés. Il y a des villages totalement effacés. Et certaines parties du pays sont entre le même des Burwandais, qui dirigent ce pays. Alors, donc, je crois qu'il y a des choses qu'il faut finalement comprendre et comprendre le dit. Mais pour arriver à cela, on doit d'abord revenir sur les questions élémentaires. La force d'un pays, comme je l'ai dit, au-delà du fait que c'est la production intellectuelle des élites, la production intellectuelle des élites, mais c'est aussi le combat que les élites mènent à la pauvreté. La pauvreté mondiale, ce qui consiste à n'est pas à scolariser comme on va d'abord vos enfants, à n'est pas à les éduquer, à n'est pas à les instruire, à n'est pas à favoriser, je veux dire, l'éclosion intellectuelle, et aussi la pauvreté matérielle, ça veut dire l'absence du travail, la banalisation de l'émotion du travail. Le Congolais est un peuple qui ne travaille pas, ou qui travaille mal, très mal alors. Le Congolais pense que le travail dure, c'est transmiré. transmiré, non. Travailler dur, c'est faire bouger les mérones, c'est faire bouger au niveau de la tête, ce n'est pas au niveau des physiques, non, on peut bien travailler sans physique. Donc quand je lis les discours, je me dis, ok, c'était un très bon discours, mais je crois que M. Félix doit beaucoup plus travailler sur comment maintenant combler le discours, comment associer le discours à la vie de tous les jours, au quotidien de tous les jours. En ce qui concerne les prédateurs, non, les frères, laissez-moi vous faire comprendre un élément. Nous sommes au Kivu. Dans le Kivu, il y a des avions que la RVA ne connaît pas. Il y a une piste d'atterrissage des avions que la RVA ne contrôle pas. Ces bus, pendant ces avions, atterrissent dans les parcs, prendre les diamants, pendant le colletant, prendre le cobalt, prendre les choses, sans qu'il y ait un contrôle au préalable. Et ces choses partent en état brut, sans être transformées, et on les amène ailleurs. au Kivu, au Kivu, c'est comme ça que ça se passe. Au moins de tous les jours, un avion peut faire trois débarquements, trois fois, l'avion atterrit, et matit, et atterrit, et matit, et atterrit, et matit, avec des minéraux congolais, qui ne sont pas contrôlés. Et d'un autre côté, quel signal on donne au renvoi, quel signal on va voir au monde, c'est compliqué. Mais maintenant, Félix qui veut, le président qui veut, asseoir sa politique. Donc d'abord, commencer à comprendre la question de l'intérêt de l'ambulique. Pour mettre un terme à cette question de l'intérêt de l'ambulique, moi, je propose ceci. Nous connaissons tous nos oppresseurs, ce sont les multinationales. La téléphonie, les plastiques, l'aéronautique, les grands manières de la technologie, ce sont eux qui sous-traite le Rwanda pour que le Rwanda, finalement, utilise les petits groupes armés et Gouroumbi et les autres pays voisins utilisent des faux groupes armés et certains généraux ici au Congo utilisent ces faux groupes armés pour s'aimer à terreur dans cet endroit-là, chasser les paysans là-bas pour finalement exploiter impunément nos ressources. Et nous connaissons toutes ces choses-là. Si moi, en tant que journaliste, je les connais, à quand même plus forte raison, l'État ne les connaitrait pas. Donc, on connaît comment ça se passe. Alors, il y a deux possibilités. Nous, nous travaillons dans la dureté, ça veut dire que le Rwanda Rwanda, tu as employé la méthode la plus forte, c'est-à-dire que l'État s'assure contre la loi et on fait une guerre sérieuse contre ces gens-là. Encore, il faut en avoir les moyens pour le faire parce que nous connaissons ceux qui sont derrière eux. Ou nous pensons par la loi diplomatique. La loi diplomatique, c'est-à-dire demander aux chancéléris d'où proviennent ces manières ou ces multinationales. C'est une mesure qui est inefficace dans la mesure où nous savons que le blanc, l'homme blanc ou le pénaliste ou le loco ou l'occidental dans sa tête, il n'a pas besoin de votre tranquillité. Lui n'a besoin que vous soyez persécutés afin que vous amenez l'argent chez lui. Problème à Yerouane. Les blancs sont les premiers à mettre de l'ordre chez eux mais cet ordre vient du désordre qui les mettent chez nous. Ils veulent saîner la mort chez nous pour que notre mort serve leur vie là-bas. Ils veulent utiliser l'Afrique comme un dépôt afin qu'eux aient des cuisines ou l'Afrique comme une cuisine dans nos salons. Nous, nous travaillons dans le four et ils mangent dans le pain. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut avoir une intelligence pour finalement détruire cette mentalité-là. Aller à ces points-là. Traiter sur des très bonnes affaires pour voir comment ça peut se passer. Un autre élément important des armes sociologiquement maintenant, ça n'a vraiment pas une efficacité politique mais ça peut être très utile. J'ai pris un exemple. Nous avons, on connaît les groupes armés là-bas. On fait une bonne étude sur le terrain parce qu'il n'y a pas de transparence dans la question de la guerre à l'Est. Il n'y a pas de transparence. Ce sont des morts gratuites en tout cas. Il n'y a pas de transparence là-bas. On ne connaît pas combien de groupes armés. On parle de 400, on parle de 500. Mais tel on va en la liste c'est de ces groupes armés. C'est aussi un simple dont servir les services de renseignement. Les services de renseignement ne doivent pas être aptes quand on a dit des choses contre le président et quand on attaque la République ils sont encore au courant. Un service de renseignement doit être capable d'analyser le fait et même de les anticiper. Donc du coup, celui que donne un air tombe à service à renseignement militaire doivent nous donner les nombres exacts de groupes armés et surtout les nombres de leurs commoditaires au besoin de leurs effectifs et de leurs lieux de cantonnement. Si nous arrivons à analyser effectivement tout le monde doit être évaluée. Si nous avons par exemple la Est, la Cour et la République ou encore quelqu'un nous avons 200 groupes armés où il y a un chiffre mort de 20, 30, 40 personnes par personne nous analysons maintenant la nationalité probable de ces gens-là. Sont-ils des Congolais ou pas ? Si nous savons qu'ils sont des Congolais c'est un travail qu'on fait un travail de fond. Si nous savons qu'ils sont des Congolais donc ils ont des parents ils ont des familles. C'est au niveau de leur famille que nous devons militer pour que leur famille puisse rationaliser leurs gens-là leurs bâtonnes. Ne vous en faites pas tous ces gens qui sont là ont des familles. Et s'ils ont des familles ils sont faibles. Un être humain est faible par sa famille. Si on a toujours faible. il va s'affaiblir. Nous devons travailler sur cette question-là. On travaille sur leur famille on essaie de démobiliser leur famille au niveau des termes d'esprit ça va leur rendre très vulnérables là-bas. Parce que quand on prend ta femme et tes enfants on essaie d'exercer une pression sur toi tu abandonnes tout. Tu abandonnes tout. Ou nous trouvons dans la mesure où nous mettons un cas où nous traumatisons les femmes et les enfants ici ils vont être obligés de revenir de se rendre ou alors nous mettons leurs enfants et leurs femmes dans les conditions les plus optimales pour qu'eux exercent une pression négative à leur frère pour qu'il y ait un homme. L'État a choisi l'État a choisi sa carte. C'est le premier élément. Deuxième élément quand on a compris que l'on a 20 on a par exemple 1 000 un effectif de 1 000 l'État comme on l'est peut décider d'envoyer 4 000 ou 6 000 si vous voulez 20 000 militaires. à l'est de la République si nous envoyons 20 000 militaires à l'est de la République nous gagnons par rapport au nombre le premier élément nous gagnons par rapport au nombre ça veut dire on aura plus de militaires que les insurgés or si vous avez plus de militaires que les insurgés comment les insurgés vont avoir la possibilité de vous attaquer parce que vous êtes beaucoup plus en termes de nombre et nous changeons les têtes de l'armée parce que ce qui attend Fénix demain c'est la réforme profonde de l'armée la réforme profonde de l'armée enlever les hommes qui ne travaillent plus les canards boiteux les identifier le remercier et ceux qui doivent aller à la rétap partent en retraite les indisciplinés doivent être écartés et remerciés et reconvertis à autre chose je veux dire démobilisés qui fassent autre chose et recruter les nouvelles personnes afin de régionaliser l'armée de donner à l'armée un autre souffle remercier certains généraux qui ont pris l'armée comme une carrière comme je veux dire comme une fonction et non comme un service de l'état comme un service patriotique alors il faut le mettre à côté les généraux commerçants les généraux des hommes d'affaires généraux il faut le mettre à côté on le met de côté nous faisons monter les autres avec une discipline dans l'armée mais ça ne vient pas maintenant ça il ne faut pas faire ça immédiatement c'est très dangereux il faut aller progressivement on est d'accord mais maintenant comme je l'ai dit au niveau du Kiv on enlève tous les généraux qui sont là tous à l'exception de personne on les enlève on les déplace parce que l'armée n'est pas soumise au principe du régionalisme l'armée c'est vraiment une unité nationale nous pouvons maintenant envoyer les autres qui ne sont pas de ces provinces là aller là-bas parce qu'il faut éviter que l'administré ait des relations amicales ou fraternelles ou je ne sais pas moi sentimentales avec les administrés si l'administrant a des relations intimes avec les administrés ça devient compliqué il faut ramener les chefs les commandants qui ont élu domicile là-bas parce qu'ils ont déjà des relations là-bas c'est peut-être compliqué on ne saura pas les maîtriser qu'ils quittent le terrain qu'ils viennent ailleurs s'ils viennent dans d'autres sociétés dans d'autres pays on sait bien les gérer on sait bien les comprendre et la tournée la tournée les gens qui n'ont pas de lien là-bas on les envoie là-bas ça va leur prendre le temps beaucoup du temps et je peux même proposer encore une chose qui va peut-être ne pas être plus au sérieux mais moi je crois qu'il faut de l'enlever aussi les généraux femmes on a beaucoup de colonels femmes plaçons d'abord les généraux on peut encore tenter voir ce que ça peut donner parce que dans le monde entier les diplomaties menées par les femmes ont toujours prouvé une sorte d'efficacité que la diplomaties menées par les hommes je ne sais pas pourquoi mais bon il y a toujours des exceptions je pense ici à condamner Sarah Rice je pense à condamner Sarah quand elle était encore secrétaire d'état quand elle était en train de gérer les affaires sa manière de gérer a toujours été différente vous avez vu la campagne de Donald Trump et la campagne de Larry Clinton la campagne la plus sombre la plus indivisante c'était celle de Larry Clinton la plus structurée c'était celle de Larry Clinton regardez Angela Merkel regardez Thérèse Amé vous allez voir pour moi les femmes comment elles gèrent comment elles gèrent les républiques ça peut être discuté discutable je l'ai bien mais moi je ne donne qu'un point de vue ça peut être vous pouvez analyser ça autrement nous cherchons des valeurs si nous avons des femmes qui gèrent l'armée au niveau de l'est et de la république c'est prouvé qu'il est difficile de corrompre une femme il est vraiment assez difficile de corrompre une femme sur des questions d'état les femmes d'autant plus qu'elles sont émotionnelles elles sont beaucoup plus portées dans la gestion des façons quotidiennes et quand elles ont pas ça élevé la gestion elles commencent à avoir un autre caractère ça peut manquer du temps pour les corrompre c'est une promotion on peut aussi prendre les hommes pas de problème mais tout ce qui est dans le coup là vous allez vous rendre compte qu'il y aurait beaucoup de problèmes quels sont les effets d'entraînement l'effet d'entraînement le premier effet d'entraînement c'est qu'il y aura une sorte de socialisation et cette socialisation sera aux antipodes d'une sorte d'insurrection parce que la militaire on a vu le temps avant la kouna pour les n'a pas celui de l'inquié parce que mon frère est là ma frère de ma famille deux et qu'on a l'air difficile batouana va cautionner une sorte d'excursion batouzoubaïa d'inclusion pardon batouzoubaïa ça va être compliqué et vous aurez déjà une barrière sociologique de militaires qui vont s'opposer à ce genre de choses mais pour que ça réussisse il faut que ces gens vivent dans de très bonnes conditions et pour vivre dans de bonnes conditions je propose encore l'être de la publique est reconnu comme le bastion de l'élevage il ya beaucoup d'éleveurs là bas il ya beaucoup d'éleveurs qui sont dans les dans les volailles qui sont dans les dans les je veux dire dans dans les bêtes permettez-moi les termes les termes est parti ils sont dans ça donc nous pouvons avoir de manière si l'état n'a pas l'argent comme on peut dire au début on n'a pas l'argent de nourrir les militaires convenablement oui mais on peut appeler une participation nationale on peut appeler on peut recourir à des à des participations patriotiques où les gens de l'est de là bas c'est qu'ils sont là à l'union à la barre de la ferme la banque on peut même faire ça dans l'initiative nationale toutes les fermes au lieu qu'elle va foutre la taxe la banque par exemple à 40% ou 30 ou 50 % l'état dit non vous allez payer 30% mais les 20% de nous en termes des vivres ça veut dire apporter des vaches apporter des vivres des plateaux de bâbio cobo ébouane au pône à la militaire au banan est à la république et on ouvre une banque ça me dit un front de participation pour la paix ou pour la ligne on crée un fonds comme ça fonds publics pour deux je suis en train de chier en train de vivre c'est ce qu'ils m'ont exact directement et s'il n'y a pas d'argent l'état peut recourir pas moyen et les entrées obligatoires il n'y a pas m'aider pour l'état pour ça il peut se recourir à ces moyens là on ouvre un fonds commun pendant jeudi un fonds national pour le soutien par exemple à l'armée ou tout nous tous les combattants à la tchad d'ifra la tchè n'a été ça mais tout ça et même à l'extranger on peut donner un compte ou les gens peuvent envoyer l'argent mais le problème c'est s'il faudrait qu'il y ait une sorte de transparence qui va gérer le truc il a quelqu'un de sérieux en ces moments là les militaires peuvent mieux manger mieux être nourris mieux entretenu ils peuvent prendre leurs trois repas quotidiens c'est vrai parce que si eux ils sont bien ils n'accepteront pas qu'elle est groupe rébellé par un coton ça c'était un autre moyen je répète nous sommes dans une situation où l'état n'est pas en mesure de financer ce projet je vous ai donné d'autres moyens que l'état peut recourir pour financer ce moyen là donc je ne vois pas comment nos militaires seront affamés s'ils partent vivre là bas à l'est de la république et nous concentrons toute une grande force là bas on ne déplace pas l'état-major non on envoie juste des militaires là bas on en fait des camps là bas 8 à 9 corps militaires toujours à Béni la Béni Boutembo ces endroits là qui sont un de l'endroit victime de ces choses là et comme dans le groupe très sécurisé et dans la quantité armée et à soldats qu'on peut envoyer là bas nous pouvons trouver là bas des vrais gardes de parc et nous pouvons avoir un tribunal d'accompagnement là bas un tribunal d'accompagnement pour maintenir l'ordre et de mécaner la discipline un militaire qui sort du de lait on le recadre on le recadre on l'arrête on le renvoie à Kinshasa que la discipline vous voyez que là nous pouvons régler le problème ça c'était un autre aspect un autre aspect aussi c'était comme je l'ai dit dans la diplomatie si monsieur Félix Tzéké y arrive à gagner la confiance de Samsung la confiance de Samsung la confiance de Canon la confiance de Nikon la confiance de Toshiba LG IBM de tout ça si nous arrivons à avoir ces gens là qui sont implantés à l'Indonésie au Maroc et ensuite si nous arrivons à les avoir chez nous à l'Est de la République vous n'entendrez même pas un seul coup de balle vous n'entendrez pas un seul coup de balle parce que ces gens-là mettons eux vont eux-mêmes sécuriser les histoires c'est une question de diplomatie et surtout de change vous n'êtes pas multinational parce que nous connaissons c'est eux qui financent les groupes armées ces multinationales là vous leur dites écoutez vous achetez un kilo pardon un kilo de coltan à 3 dollars dans le marché noir nous voulons structurer les marchés vous allez l'acheter aussi à 3 dollars aussi ou nous pouvons même à 3 dollars nous allons aller à 3 dollars pendant 2 ans ou pendant 5 ans pour voir ce que ça peut donner mais en contrepartie venez investir ici créer des usines de transformation ici et employer la main d'oeuvre locale nous nous battons pour que la main d'oeuvre locale soit employée mais venez avec vos matériels ici vos usines ici venez vous installer ici nous vous offrons des taux d'intérêt ou des taux de pénétration de 2% de 3% dans certains pays on parle même des taux négatifs maintenant venez si vous faites cela vous arrivez à le convaincre de venir chez vous au pays il n'y aura plus de guerre à l'est de la rue il n'y aura plus de guerre parce que s'il y a la guerre là-bas c'est à cause de la convoitie comme le chef de l'état l'a dit c'est vraiment à cause de la convoitie ces gens-là veulent gagner votre ordre votre combat votre comptant sans passer par vous ils veulent utiliser les groupes armés pour mettre une justification pour eux pour vous exploiter impunément ou méchamment vous vous arrivez à comprendre vous l'a demandé vous nous achetez nous connaissons tout ce que vous achetez un kilo à trois dollars et vous nous vendez de ce qu'il est là vous vendez à des millions de dollars oui mais nous vous donnons le même qu'ils ont aussi à trois dollars mais créer des usines chez nous travailler chez nous ou même l'état peut définir l'état congolais peut financer des projets de création d'usines et l'ongolais peut dire bon monsieur le président ou le gouvernement congolais moi j'ai un projet mon projet celui d'avoir d'avoir une surcrite d'ouvrir d'ouvrir une entreprise ou une usine la transformation il y a mis c'est un congolais mais vous allez voir ce qu'ils font du faire la guerre seront des multinationales ils vont lui faire ils vont faire la guerre à un congolais à une nationale mais le congolais qui est là qui est congolais qui est propriétaire de la terre il va être finalement dégoûté parce qu'il va faire plaisir à quelqu'un de l'extérieur vous voyez que c'est quand même compliqué un peu et donc vous vous rendez compte que le congolais va perdre face aux étrangers mais si un congolais un projet qu'on savait que le président de l'ambique je veux dire le gouvernement congolais soutient l'initiative de ce sens là quelqu'un peut utiliser son argent il peut dire bon je peux mettre mes deux millions de dollars dans cette chose dans cette affaire pour que la salle à l'usine à l'assemblée à l'assemblée à l'arrivée 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 je vais faire une usine des transformations des milles transformations de ceci de transformation de cela donc je crois que nous devons travailler dans ce sens là parce que si nous faisons ça je c'était par rapport à ce que monsieur le premier monsieur le président de l'ambique a parlé il a avancé le temps par exemple ce qu'il dit il dit il dit le défi des réfugiés et des déplacés internes nous interpellent sur la lenteur de nos efforts visant à éradiquer la pauvreté sur le continent africain la persistance des risques environnementaux qui affectent nos populations et la nécessité de renforcer nos efforts en faveur de la bonne gouvernance et la prévention des conflits je n'ai même convaincu que les présentes assises aboutiront à des résultats positifs qui nous permettront de renforcer la stabilité de nos états et ainsi de contribuer à résoudre cette épineuse question qui menace particulièrement notre jeunesse qui malheureusement est un vivrier pour le recrutement des bandes armées et des groupes terroristes de tous genres au nom du peuple corollé je souhaite plein succès aux dénubérations de la 32e session ordinaire de la confiance de l'union africaine vous avez compris un peu le sens de son discours donc c'était pendant leur sens là parce qu'il faut dire que la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine elle est désœuvrée elle est démunie c'est une jeunesse pauvre et une jeunesse pauvre et une belle oeuvre facile à toute aventure n'importe qui peut utiliser les jeunes pour les faire priver les faits des guerres et des déstabilisations de la république combien de jeunes sont dans la rue aujourd'hui combien de jeunes sont sans emploi combien de jeunes se sont convertis dans la prostitution combien les jeunes sont là bas parce qu'ils ne savent pas comment faire c'est une énergie que l'état ne s'est pas canalisée c'est une énergie que l'état ne s'est pas orientée mais c'est là le plus grand problème donc ça qui sort sa carte la fermeté et fachy a aussi promis qu'il ne va plus tolérer la haine tribale le colonel cas son mot les inspecteurs provinciels cas son mot pardon le général l'a si bien dit qu'il est inadmissible que nous puissions tolérer la haine tribale parce qu'il ya des gens mesdames et messieurs qui dissident dans la société une haine tribale et on la ressent cette haine dans les yeux des gens qui parlent dans leur vie il faut juste les écouter quoi il faut juste les écouter il y a des gens au baïni finir si c'est qu'il dit tu te pose la question mais pourquoi tant de haine pourquoi tant de haine comme ce monsieur quelqu'un qui n'a jamais dirigé quelqu'un sur qui vous n'avez aucune accusation de gestion mais vous lui donnez tous les mots du monde il est le plus incompétent comment vous dire que quelqu'un est compétent quelqu'un qui n'a jamais travaillé il est incompétent dans le chômage aussi donc il ya des gens qui sont compétents dans le chômage donc félix était un compétent sans avoir travaillé et il ya des gens qui parlent très mal des matins faillite ça vient des gens qui les opposent les deux je crois que à martin c'est à lui de pouvoir jouer la bonne carte comme celui qui est le patron du clan qu'on reproche des tribalistes ou depuis du tribalisme il travaille sur la question moi j'ai tout le départ de la gestion et je crois qu'il faudrait arriver à ces choses là après le match de sa vie à la cour constitutionnelle a dit ça débat a scellé le sort de joker de l'avocat je vous ai dit que la cour la cour africaine de droits de l'homme et de peuples et la commission de la commission africaine de droits de l'homme et des peuples à l'afrique bien sûr cette commission je crois on rejeter là là qu'on appelle l'arrivée de faillite il fallait encore écrit une lettre à l'homme africaine c'est l'attacé va être sur ce terrain là alors au lendemain du duel à la cour constitutionnelle il a été débouté faute à des preuves pour prouver sa présence du victoire le candidat la mouka a essuyé une nouvelle défaite à l'il ya à la suite de l'élection du président félix en qualité de deuxième vice-président c'est monique de l'adoption du nouveau président de la rdc par ses homologues on l'a dit déjà que c'était une histoire de reconnaissance internationale et la dernière question on va s'arrêter on va s'arrêter là c'est plutôt la bataille pour la majorité à l'assemblée nationale les visages de la nouvelle assemblée nationale doit déterminer la configuration du prochain gouvernement au petit jeu des rapports de forces la balance penche toujours vers la coalition pour cabine en fond commun pour le boulot même si le président félix siseké dit tant d'élargir sa base mesdames et messieurs je peux vous dire en vérité en vérité le front commun pour le congo le fcc n'a pas des majorités parlementaires le fcc n'a pas une personnalité juridique la sony n'a pas enregistré le fcc comme plateforme nous avons des groupes politiques de regroupement politique qui regroupe des partis qui ont une majorité mais cela reste dans leur propre volonté ces députés là sont prêts à quitter le fcc pour cash et nous vous avons donné une année vous allez voir les défections vont se faire le plan politique congolais n'est pas fait pour résister à la machine politique non ils ne sont pas prêts ils vont se rallier vous allez me donner raison je le dis aujourd'hui plus 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 tard vous me donnerai raison ils vont intégrer le corps la majorité vous pouvez la commencer mais vous n'êtes pas toujours sûr que vous allez la terminer on peut commencer avec une majorité et puis après on part je vous ai donné des stratégies comment on peut faire pour détruire cette assemblée il y a la justice qu'on peut utiliser pour détruire cela vous savez tous les députés nationaux ont des problèmes en justice la plupart la plupart en tout cas la plupart ont des problèmes de justice ont des problèmes d'ordre en justice il faut juste savoir travailler sur ça il faut juste savoir travailler sur leur faiblesse et tous reviendront la majorité va revenir à cash tout dépend de sa capacité managériale ici c'est une question de la capacité managériale pour amener les députés et même alors même si nous continuons avec la majorité ce n'est pas une fatalité le président de la République peut toujours manoeuvrer il a toujours une marche de manoeuvre très efficace pour ramener la tendance vers nous je crois mesdames et messieurs que la patate pour la majorité dans l'Assemblée nationale ce n'est pas celle qui est très importante ce n'est pas ce qui nous dérange ou ce qui nous intéresse nous savons comment ça peut se passer il y a des questions qui ont été posées sur sur le fait que pourquoi monsieur félix à l'autombre d'un à monsieur choc quittou n'a battu à cala comment il le fait justement mais c'est ce qu'il nous est encore ministre des affaires étrangères il est de l'ancien gouvernement comme il n'y a pas encore un autre il est appelé à être là donc c'est de droit ça là se passe comme ça voilà pourquoi il ya une sorte de commission mixte là-bas il ya le directeur de cabinet un professeur qui sont ensemble avec l'ancien gouvernement ils travaillent donc aujourd'hui ensemble mais c'est une vraie il faut dire que ce gouvernement est en partie quand il y aura quand le gouvernement s'est installé on ne parlera plus de ce genre là on pourra parler dans dix autres circonstances ça c'est le premier élément il faut qu'on ait une autre détail quelqu'un m'a posé encore la question pourquoi le gouvernement traîne on ne peut pas installer un gouvernement maintenant parce qu'il n'y a pas encore de députés nationaux définitifs au niveau de l'assemblée nationale ma députée de vos hommes dans la parlemente députée ils ont validé beaucoup de députés ils vont être invalidés par rapport à celle de la cour en train des statures comme affaires les gens qui seront députés et d'autres qui vont intégrer alors ça sera après l'installation du bureau définitif du but de l'assemblée nationale que l'on pourra maintenant dégager une majorité parlementaire dans l'issue de laquelle sortira un premier ministre qui formera son gouvernement donc tout va se dessiner après l'installation définitive de l'assemblée nationale mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux abonnez-vous massivement à cette chaîne youtube et ceux qui sont toujours prêts pour bonwana nous sommes prêts pour le bonwana c'est à vous de nous dire de vous donner vos sujets et nous allons les développer abonnez-vous très massivement abonnez-vous à élite télévision et aussi à congobus élite télévision abonnez-vous et bonwana pardon au congobus abonnez-vous aussi mon numéro est là au nom de fortis qui a été de notre côté de la réalisation moi je vous retrouve ce que je m'en porte du bien